Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 6 mars. La situation actuelle au point de vue de la fabrique de Saint-Gotte-Foy ainsi que de la situation actuelle au sein de la municipalité du canton de Saint-Gotte-Foy. La neuvième édition du défi roulant pour nos hommes Sports Experts. Un nouvel outil pour guider les nouveaux entrepreneurs. Et le dossier sur l'opposition des coupes forestières dans une forêt ancienne située dans la Z des Ances continue d'évoluer. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la Ville de Bonaventure entreprend une cure de rajeunissement majeur. La Ville de Bonaventure désire informer la population de la relocalisation temporaire de ses locaux durant les travaux de rénovation. Les bureaux seront fermés les 18 et 21 mars pour le déménagement et dès le 22 mars, les citoyens et citoyennes pourront bénéficier des mêmes services au 151 avenue Grand-Pré, c'est les anciens locaux du centre local d'emploi. Cette relocalisation devrait durer de 8 à 12 mois. Comme vous le savez, nos bureaux sont situés à Saint-Gotte-Foy. Il est important pour nous de savoir et de vous tenir informés de ce qui s'y passe. M. Gérard L'Italien, qui est conseiller à la municipalité du canton de Saint-Gotte-Foy ainsi que président de la fabrique de Saint-Gotte-Foy, a accepté notre invitation pour vous en parler. Dernièrement, il y a les fabriques de Saint-Aubin, Maria, Carleton-sur-Main, Saint-Jules et Nürichmenn qui ont fusionné pour devenir la paroisse de la Sainte-Famille. OK. Mais quelle est la situation pour celle de Saint-Gotte-Foy? Chez nous, à Saint-Gotte-Foy, pour notre fabrique, ça va bien. On a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent un peu partout sans rien demander à retour. C'est ça qui est très encourageant. Et aux États financiers, au 31 décembre, on a un surplus de 25 000, quelques cents dollars. C'est exceptionnel, c'est excellent. Puis je remercie tous les paroissiens, toutes les paroissiennes, tous les bénévoles parce que sans eux, ça serait impossible, mais c'est vraiment excellent. Puis je me demande, en tout cas, je n'ai pas fait de grandes vérifications, mais je pense que c'est la première fois que notre fabrique sort en surplus à sa fin de l'année avec un montant intéressant comme celui-là. C'est dû à la générosité des gens, les bénévoles, bien sûr, mais tous les gens. On a fait des ventes de garage, c'est deux, l'année dernière, l'été dernier. Et les gens sont très généreux, ils achètent, ils donnent beaucoup de choses, des fois des choses, je dirais, bon, québécois flambe en œuvre. Puis ça a aidé beaucoup la municipalité, pas la municipalité, excusez la fabrique. Puis on va continuer à l'été 2022, là, de faire aussi des ventes de garage. C'est un bon moyen de financer. Il y a des gens aussi qui préparent des ventes de pâtisseries. Et là, à peu près, toutes les madames préparent quelque chose, puis ça se vend comme des pains chauds. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Présentement, est-ce qu'il y a des célébrations qui sont faites à l'église? Oui, l'église est ouverte depuis que le premier ministre Legault a annoncé l'ouverture des centres religieux de mémoire, les débuts mass. Ça a été ouvert le 13 février. Alors, depuis le 13 février, il y a la messe ici à Saint-Gôte-Foy, le dimanche à 9h15. D'accord. Et ça se continue. On a eu une messe dimanche dernier. On va en avoir une autre dimanche prochain, le 6 mars. Et c'est toujours à 9h15. Pensez-vous que la paroisse de Saint-Gôte-Foy va devoir se fusionner comme d'autres... Je ne connais pas l'avenir, mais nous savons que c'est l'orientation de notre évêché, de Mgr Proulx. Et c'est certain qu'il va y avoir des églises dans notre secteur, comme je te dis, qui comprennent New Carly et à Gascon. C'est certain, dans notre secteur, qu'il va y avoir des églises qui vont être obligées de se transformer en d'autres lieux. Par contre, au niveau du secteur, Saint-Gôte-Foy est le centre. Si tu pars de Gascon, pour te rendre à New Carly, le centre de tout, c'est l'église de Saint-Gôte-Foy. Alors, on va travailler très fort, en tout cas, pour garder notre église ouverte. D'accord. Un autre sujet, bien là, c'est sûr, vous êtes président de la fabrique de Saint-Gôte-Foy, mais vous êtes aussi conseiller à la municipalité. Oui. Suite à la démission de M. Grenier, comment ça se passe à la municipalité? Disons qu'on a eu une réunion, oui, depuis la démission de M. Grenier, qui a été très dommageable. En tout cas, moi, ça m'a coupé les deux bras, les deux jambes. Heureusement, on a eu, avec le consentement du conseil municipal de Haupes, dont le maire est M. Zinn-Wittem, et je les remercie, M. Wittem et l'ensemble des conseillers et conseillères de Haupes pour avoir permis à leur directrice générale, Mme Nancy Castilloux, de venir nous dépanner avec l'aide de Mme Céline Roussy comme adjointe administrative. Ces deux personnes-là travaillent très fort et ça arrivait dans un moment vraiment difficile où l'audi devait être préparé pour les comptables, les comptes de taxes expédiés, les comptes réguliers à payer aussi, les T4 pour les travailleurs, travailleuses, etc. Mais ces deux personnes-là, Mme Castilloux et Mme Roussy, travaillent très bien. Je les remercie personnellement toutes les deux parce qu'il fallait que la municipalité donne des services à ses citoyens et citoyennes. C'était impensable que le bureau municipal demeure fermé. Donc, c'est certain que c'est des coûts supplémentaires. Quand on reprendra le collier, on verra de quelle façon la municipalité va s'en sortir. Mais chapeau à Mme Castilloux et à Mme Céline et chapeau aussi au conseil municipal et aux conseillers et conseillères de Haupes. Un grand merci de l'apport du conseil municipal de Saint-Gôte-Foy. Puis, comment envisagez-vous l'avenir de la municipalité? Bon, moi, dès que M. Grenier a démissionné, je me suis questionné. Qu'est-ce que tu fais? Reste-tu au siège numéro 3 ou t'entrevois d'autre chose? Alors, j'ai reçu un paquet d'appels des gens. Et là, je répondais aux gens, bien, je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. D'abord, j'en parlais avec mon épouse Alexandrine, qui est toujours derrière moi, qui m'appuie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je la remercie beaucoup. Et après quelques jours de réflexion, bien, j'ai décidé avec mon épouse, OK, j'y vais. Je me présente à la mairie. D'accord. Qui devrait avoir lieu? Bien sûr, il faut suivre la loi électorale. Là, Mme Castilloux prépare avec le directeur général des élections du Québec, le lancement de ces élections. Et dès que je vais avoir démissionné de mon poste conseiller au siège numéro 3, c'est-à-dire que ça va se faire à la prochaine réunion du 7 mars, là, Mme Castilloux pourra lancer officiellement les élections. Et l'élection comme telle aura lieu au printemps, au cours du printemps, mais les citoyens et citoyennes seront avertis de tout développement. Cette année, c'est la neuvième édition du défi Roulons pour nos Hommes Sports Experts et la période d'inscription est maintenant lancée. Émy Chloé-Bernard, la directrice générale de la Fondation Santé-Bédéchaleur, nous informe à ce sujet. Bonjour, Émy. Bonjour. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi la Fondation Santé-Bédéchaleur au juste? La Fondation Santé-Bédéchaleur a été créée il y a plus de 30 ans maintenant. Et maintenant, sa mission est de contribuer au financement de projets qui permettent le développement des soins de santé et des services sociaux qui sont offerts ici, chez nous, dans la Baie-déchaleur. D'accord. Et là, vous avez plusieurs moyens de financement, dont le défi Roulons pour nos Hommes. Effectivement, notre moyen de financement principal, en fait, est nos activités de financement. Le défi Roulons pour nos Hommes est une de nos activités. Donc, le défi a été créé en 2012. Et puis, depuis 2017, les profits sont partagés entre la Fondation Santé-Bédéchaleur et la Fondation du CHU de Québec. Puis là, c'est déjà le temps de s'inscrire. Oui, effectivement. Depuis vendredi, le 4 mars, on a lancé les inscriptions. Donc, les inscriptions, tout le monde peut y participer. Cette année encore, c'est gratuit. Donc, l'inscription est gratuit, mais on demande une promesse de don de minimum 100 $. D'accord. C'est quoi les autres moyens de financement? Les autres moyens de financement de la Fondation sont des activités comme la boîte d'ici, qui est une activité de boite-repas qu'on prépare trois services au profit de la Fondation. On a aussi le fameux tournoi de golf annuel, donc qui revient à chaque année, où on va chercher une somme en moyenne de 150 $ habituellement, donc qui est notre objectif. On choisit toujours un projet majeur qui est relié à la campagne du golf. Et puis, finalement, on termine l'année avec une nouvelle activité qu'on a rajoutée depuis deux ans qu'on fait. Ça s'appelle Illuminer le Noël des patients. Donc, on invite les gens à allumer des lumières dans les sapins qui se trouvent devant les établissements de santé de la Baie-des-Chaleurs. Ok. Les dons, ils servent surtout à quoi? Les dons servent principalement à financer des projets qui permettent de développer nos soins de santé. Ça peut être, je vous donne des exemples, ça peut être d'ajouter une option sur un équipement déjà existant, par exemple, à l'hôpital. Donc, dans les dernières années, on a ajouté, par exemple, le module de tomosynthèse 3D sur l'appareil en mammographie, donc, pour l'imagerie médicale. Donc, ça, c'est des exemples comme ça qu'on vient acheter des équipements. Mais, au-delà de ça, on participe aussi à des activités, par exemple, autres, des projets autres, qui consistent à favoriser la santé, en fait, de notre population. Donc, par exemple, on s'est associés récemment avec l'organisme Bouge pour que ça bouge, qui ont pour mission, eux, de faire bouger les gens. Donc, on s'assistit avec eux pour faire bouger nos clientèles en santé mentale, entre autres, notre clientèle en oncologie, mais aussi les gens, les enfants. Donc, un peu de tout pour que notre population soit en santé. Puis là, les gens, ils peuvent faire des dons à l'année aussi. Oui, effectivement, les dons sont à l'année. Les dons ne sont pas seulement acceptés lors de nos activités de financement. Donc, tous les jours, les gens peuvent faire des dons sur notre site, par la poste, par… Tous les moyens sont bons, en fait. C'est possible de faire des dons généraux, des dons mensuels, de participer à nos activités en tant que participants, mais aussi en tant que donateurs. Donc, tout est possible. Si il y a des gens qui veulent plus d'informations sur la Fondation, ils vous rejoignent comment? La Fondation est présente à un site web. Donc, on peut consulter notre site web qui est le fondationsantébdc.com. Il y a aussi notre page Facebook, en fait, la Fondation Santé Bédéchaleur, sur Facebook, qui est active. Et puis, sinon, bien, c'est possible de nous contacter par courriel, par téléphone, sans problème. Le réseau des SADC et des CAE ont développé un nouvel outil qui a pour but de guider les entrepreneurs à chacune des étapes de leur parcours et de les référer vers les conseillers aux entreprises de leur SADC ou de leur CAE local. Ligne Lebrasseur, la directrice générale de la SADC Bédéchaleur, nous parle aujourd'hui de la route de l'entrepreneur. Là, vous avez un nouvel outil, c'est la route de l'entrepreneur? Oui, la route de l'entrepreneur, c'est un nouvel outil pour les SADC et c'est pour toutes les SADC du Québec. D'accord. Ça fonctionne comment au juste? Puis c'est pour qui? C'est pour qui au juste? Bien, c'est un site internet qui a été mis en place pour permettre justement aux jeunes entrepreneurs ou aux entrepreneurs d'expérience de pouvoir le consulter. Et ça donne beaucoup d'informations sur les différentes routes justement, vu que c'est la route de l'entrepreneur. Bien, il y a comme la route de démarrage, la route d'acquisition d'entreprise ou encore de relève. Ça peut être aussi pour du besoin de financement. Ça fait que ça donne l'information à différentes étapes de l'entreprise, de la vie de l'entreprise comme telle. Ok. Puis ça, c'est accessible pour tout le monde? C'est accessible pour tout le monde. Les gens peuvent aller directement sur le site au www.laroutedelentrepreneur.com Puis à ce moment-là, peuvent choisir leur parcours, dépendamment de l'étape où ils se situent au niveau de leur entreprise. D'accord. Pourquoi avoir développé un tel outil? C'était quoi les besoins premiers? Bien, souvent les gens vont nous dire qu'il y a beaucoup d'outils, qu'il y a un peu de difficulté à se retrouver. Ça fait qu'on voulait à un endroit donner l'information pour tous les types d'entreprises. Donc, quand quelqu'un veut démarrer, il peut aller sur la route puis avoir l'information des étapes. Qu'est-ce que la SADC peut faire pour lui? Mais aussi des références au niveau du milieu. Et ça peut être la même chose, comme je disais, besoin de financement, besoin d'expansion, tout ça. Même au niveau environnemental, tu sais, quand les gens veulent avoir un projet plus au niveau d'efficacité énergétique ou des choses comme ça, peuvent aller sur place faire un peu un diagnostic de leur situation. Ça fait que ça donne plusieurs outils à un seul endroit. Et ça a été réalisé par qui au juste? Le projet a été réalisé par l'ensemble des SADC du Québec. Donc, c'est avec notre réseau qui regroupe 67 SADC CAE sur l'ensemble du Québec. Nous, on se situe dans les régions rurales. Donc, pour les centres urbains, il n'y a pas nécessairement d'organisme comme nous. Donc, ça vise vraiment tout l'ensemble du Québec qui est un peu plus rural. Ça, c'est un outil qui vient juste de sortir? C'est vraiment nouveau, cet outil-là. Je vous dirais qu'on avait travaillé sur un projet pilote, là, quelques années auparavant pour le peaufiner. Puis là, maintenant, bien ça, c'est la version finale testée qui est pour aussi l'ensemble du Québec. OK. Puis ça, ça a été réalisé par la SADC puis la CAE? Oui. Au Québec, donc, il y a des SADC, qui est Société d'aide au développement des collectivités. Puis il y a aussi des centres d'aide aux entreprises au niveau des CAE sur les territoires qui sont plus périurbains, là, pour les centres d'aide aux entreprises. Puis les SADC puis les CAE, bien, c'est plus de 1 000 professionnels puis de bénévoles qui soutiennent puis qui financent plus de 10 000 entrepreneurs, plus de 1 000 projets aussi? Oui, parce qu'avec nos fonds d'investissement, on peut financer aussi les projets d'affaires. Donc, que ce soit à l'étape de démarrage, d'expansion, de rachat d'entreprises, de relèves, même pour l'acquisition d'un équipement. Donc, on peut faire du financement au niveau des projets d'affaires. Et nos organismes, bien, c'est des organismes à but non lucratif qui sont vraiment gérés par le milieu, par des bénévoles. Donc, nous, on a un conseil d'administration qui est formé de 9 administrateurs qui proviennent des MRC, Avignon et Bonaventure. Ce qui fait que nos décisions sont vraiment prises localement. Puis maintenant, au niveau de nos portefeuilles, les fonds d'investissement appartiennent aussi au milieu. Donc, c'est même avec les retours. Donc, quand on fait des prêts, les gens font des remboursements. Et c'est avec ces montants-là qu'on peut réinvestir dans d'autres projets d'affaires. D'accord. Là, on peut voir juste en arrière de toi, il y a d'autres belles nouveautés. Vous avez acquis trois œuvres d'or. Oui, bien, on avait, tu sais, avec justement notre nouveau lieu, le déménagement et tout ça, on voulait pouvoir mettre des choses sur les murs, mais aussi qu'ils soient représentatifs de notre organisation, puis du milieu, tu sais, d'avoir aussi la participation d'un artiste. Donc, on est allé avec plus un appel de projet et tout ça. Puis, c'est le projet qui a été retenu par La Fée Couleur, qui permet justement d'avoir les trois œuvres qui sont plus au niveau du volet environnemental. On en a une qui est plus au niveau communautaire, puis la troisième qui est plus au niveau économique. Puis, ça représente vraiment pour nous plus nos valeurs au niveau du développement durable. Puis, on voulait l'exprimer comme ça en l'affichant dans nos murs. Puis, elle a vraiment trouvé la bonne façon de le faire par les œuvres. Ça fait qu'on est vraiment très contents d'avoir ces œuvres-là dans nos bureaux. L'an passé, nous vous avions présenté une émission spéciale à propos d'un groupe de citoyens fortement préoccupés par le développement social, économique, culturel et environnemental de la Gaspésie, qui s'opposait fortement à une coupe forestière dans une forêt ancienne située dans la Zec des Ans. Les choses ont beaucoup évolué depuis, et le déclencheur de cette démarche, M. Denis Michaud, nous donne aujourd'hui un petit compte rendu de l'évolution du dossier. Là, il y a une étude qui a été faite ici dans la Zec des Ans. C'était quoi l'étude au juste, puis qu'est-ce qui en est sorti de ça? Bon, bien ça, c'est une étude qui a été faite à l'été passé, 2021. Ce que le ministère, en fin de compte, nous a dit, nous a dit, ils l'ont fait. Ils ont fait venir des biologistes, des ingénieurs forestiers, des experts dans les évaluations des écosystèmes forestiers exceptionnels. Et la première équipe est venue au début juin, OK, avec des biologistes du ministère de l'Environnement. Ils ont pris des données, ils ont constaté, on les a accompagnés, moi et Mme Bourget. Et par la suite, il y a eu M. Normand Villeneuve, ingénieur forestier à Québec. Lui, c'est l'expert dans l'évaluation des écosystèmes. On les a accompagnés une avant-midi et ils ont caractérisé, ils ont marché le terrain. Parce que nous, l'hiver passé, on leur a fourni des points GPS. On a leur fourni des photos sur tous les endroits qu'on pensait qu'il faudrait protéger. Donc, suite à ça, il y a eu un certain temps qui s'est passé, en fin de compte, juin, juillet, août, septembre. Là, à un moment donné, on se disait bien, on va rencontrer le ministère à Caplan. Et M. Marc Lauzon, le directeur à Caplan, a communiqué avec nous autres pour nous convoquer à une rencontre. Dans un premier lieu, c'est une marche de deux heures. Donc, durant tout l'été, nous, autant que possible, on faisait... C'était la même marche qu'on a fait faire aux gens, au public qui voulaient voir les arbres anciens. Donc, c'était une marche de deux heures et M. Lauzon est venu avec quatre employés du ministère secteur forêt. Et c'était très intéressant, c'était convivial. On discutait avec eux autres, on leur montrait les arbres. Et puis, dans l'après-midi, ça a terminé par une rencontre à l'hôtel de ville de Chandler. Et M. Normand Villeneuve a fait une présentation de son rapport par Zoom, parce que lui, il est à Québec. Je peux vous dire que c'est un rapport qui est extrêmement intéressant. On a... Moi, je l'ai lu. C'est scientifique, là, remarquez. Il y a une historique, une introduction. C'est vraiment très bien fait. Et puis, ce qu'on est content dans ce rapport-là, c'est... Ils ont trouvé des endroits pour des forêts anciennes, des arbres de 450 ans et plus. Ils ont trouvé aussi deux forêts refuges, une forêt ancienne d'érable pas loin du lac Long. Il y a dans ce rapport-là des recommandations, OK? Et puis, les recommandations, c'est en prévision, si jamais qu'il y a une coupe, OK, mais qu'il y a des ajustements au secteur forêt en regard avec tout ce qui a été prélevé et qu'il y a des secteurs qui ont à protéger dans l'endroit que nous, on essaye de travailler pour ne pas qu'il y ait de coupe. M. Villeneuve a aussi répertorié plusieurs petites forêts anciennes, OK? Il y en a plusieurs, mais elles sont petites. C'est mentionné dans le rapport. Ils ont moins de quatre hectares. Quand c'est moins de quatre hectares, ils ne peuvent les considérer comme une aire protégée. Donc, il y en a plusieurs. Et puis, nous, ça nous donne... C'est la raison, une des raisons qu'on ne veut pas de coupe, c'est qu'on aimerait que ce soit une aire protégée globale pour aller protéger les aires qui ont répertorié, OK? Forêt refuge, forêt ancienne. Puis, entre autres, forêt refuge, c'est parce qu'il y a effectivement des plantes rares, des plantes qui sont sur la liste des espèces menacées et vulnérables, entre autres, le calypso bulbosa et le cipripède royal. Il y a une belle talle de cipripède royal de 40 tiges. On sait que ça prend 15 ans, le cipripède royal, avant de faire une fleur, trois ans pour une feuille. Donc, c'est des espèces qui sont très vulnérables au niveau de l'humidité, du changement climatique et tout. Donc, on ne veut pas de coupe, nous, pour justement protéger tous ces écosystèmes-là, notre biodiversité et le travail. On a passé le message au secteur forêt, c'est qu'on aimerait que cet endroit, OK, au nord du lac Sétil, le secteur du lac Poire, soit exempté complètement de la coupe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu un appel de M. Bugeaud, Steve Bugeaud, tout récemment, et je lui ai demandé comment on peut faire pour travailler sur le montage d'un document à présenter au ministère de l'Environnement pour que ce soit une aire protégée globale. Donc, en travers de ça, M. Bugeaud nous a conseillé de former un comité. Le comité est présentement formé. Et de suite à toutes ces discussions, on avait fait des contacts avec Nature Québec. OK, Nature Québec, c'est un organisme qui, dans la province, qui est très important, qui ont une expertise scientifique, des biologistes gardés. Ils travaillent dans plusieurs dossiers dans la province de Québec. Aujourd'hui, on a un comité et nous sommes dans le cheminement afin de monter un dossier pour une aire protégée globale à la secte d'essence. Et pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y aura pas de coupe avant 2023. Il y a un moratoire. Ils ont mis un moratoire jusqu'en 2023. Donc, ça va nous laisser le temps de discuter avec eux autres, de remettre nos préoccupations sur la table, nos inquiétudes. Parce que, je tiens à souligner, les biologistes qui ont été dépêchés sur le territoire ne font pas mention du volet hydrique, un exemple. La quantité, la qualité de l'eau suite à la coupe forestière et tout. Mais je pense qu'avec Nature Québec, on va aller chercher, on va pouvoir aller chercher de l'information dans ce volet-là qui va compléter notre dossier d'air protégé. Nous en avons profité pour rencontrer deux autres acteurs importants dans ce dossier. Madame Suzanne Bourgette, un membre active de Solidarité Gaspésie, Rocher-Percé, et M. Douglas Murphy, le directeur général de l'ASIEC des Ans. On est vraiment très heureux de tous les travaux qu'on a faits en 2021. C'était vraiment beaucoup, mais on est aussi contents des résultats et de toute la synergie et le travail d'équipe qui se dessine. C'est quoi le plan de match pour 2022? Oui, beaucoup de travail, mais on s'est donné un plan de travail à trois axes. Donc, travailler en comité pour un air protégé, parce que c'est ça le chemin pour arriver à protéger toutes les forêts anciennes et les écosystèmes. On va aussi travailler au niveau du récréo-touristique parce qu'il y a un potentiel extraordinaire. Puis on sait que dans le milieu, il y a des gens qui ont plein de bonnes idées. Puis on veut aussi continuer le volet communication, donc retourner à la radio, à la télévision communautaire, dans les journaux, parler de la forêt ancienne, du lieu extraordinaire, puis de mobiliser les gens parce que nous autres, tout seuls, on ne peut pas y arriver. Vraiment, ça prend une mobilisation dans le milieu. Donc, pour le comité d'air protégé, tu sais, ça réunit des gens de la ville, de la MRC, des ESEC, Solidarité Gaspésie, donc c'est pas rien. Puis aussi, je vais vous donner un exemple en communication. On a un petit projet pour ce printemps de mobiliser les écoles primaires de la MRC du Rocher-Percé. On a envoyé des invitations aux directions d'école, là, c'est parti cette semaine, pour faire un concours qui va se terminer en mai. Le mois de mai, c'est le mois de la forêt et des arbres. Donc, on veut en profiter. On veut demander aux enfants de nous dessiner des arbres ou des composantes de l'écosystème pour faire, dans chaque école, une fresque. Donc, on veut créer l'occasion de parler des arbres et leur faire découvrir, par un vidéo, la belle forêt ancienne à la Zec des Ans. Donc, c'est un levier parmi tant d'autres, mais on veut protéger cette forêt-là pour les générations à venir, donc on veut leur en parler dès maintenant. C'est vraiment un joyau, hein, on y croit, donc on veut le faire découvrir. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, c'est quoi le potentiel récréotouristique ici? Ici, dans notre secteur de la Zec des Ans, on a un gros potentiel rétro-touristique. Dehors, on a un club cycliste qui aimerait faire un piste cyclable dans le secteur c'est où est-ce que les coupes forestiers veulent se faire. Il y a des groupes cyclables. Il y a aussi des sentiers, des sentiers padesques, que le Zec même aimerait investir, des sentiers padesques qui iraient tout le long dans le secteur encore où est-ce que le groupe forestier. Aussi, on parle de, avec la Zec des Ans, on parle de faire un centre observatoire sur l'agromotage central où est-ce que le Grand Lac-Sat-Ile, sur ce tour d'observation, ce sera, on verra même la mer de là. C'est gros. Ce qui est malheureux, comme tous ces beaux projets-là, ça se trouve centré où est-ce qu'il va y avoir la coupe forestière. Puis ça couvre, la coupe forestière, c'est en plein milieu de 90% de tout ce qui se passe sur notre Zec. C'est centré sur notre territoire de la Zec des Ans. Fait que nous autres, on aimerait que cette coupe forestière-là, ce serait vraiment négociée d'une manière que ce sera... Il n'y aura pas de coupe pour nous. Puis il y a plusieurs activités, il y a plusieurs activités qui se passent ici. Oui, mais même présentement, en fin de semaine, on a passé la pêche blanche durant la semaine de relâche. Il y a le samedi puis dimanche passé qui vient de se faire. Puis là, on a la 4-5-6 encore, la fin de semaine qui s'en vient. Puis la journée vendredi, c'était une journée assez prête pour les enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent. Puis encore là, c'est centré directement sur le petit lac Satille ou encore... Où est-ce que la coupe forestière qui va se faire, oui, exactement. C'est combien de personnes environ qui peuvent, par année, qui peuvent profiter de ces bels endroits ici? Le site, on dirait qu'à toutes les années, on parle d'au-dessus de 10 000 personnes qui passent sur le territoire d'Azac facilement. Soit pour le camping, pour les sentiers pédesses, chasse, pêche, visiteurs. Donc là, c'est au-dessus de 2 000, facilement qu'ils passent sur le Montréal. Oui, oui. Il n'y a qu'une aide financière spéciale accordée aux organismes communautaires affectés par la crise sanitaire. Selon Mme Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications, et je la cite, « Les médias communautaires qui se trouvent en ville ou en région donnent une voie nécessaire aux citoyens et sont de formidables outils de développement social. L'accès à l'information est un des piliers de notre démocratie et les médias que nous soutenons en sont des relayeurs nécessaires au Québec. Notre gouvernement est fier d'investir plus de 9,5 millions pour contribuer à leur mission et à leur développement. » Et sur ce, voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre hebdo 4 du 6 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...